Générique – Bertrand Camus, dans un contexte d'urgence climatique et de pression sur les ressources, comment une entreprise internationale comme Suez peut-elle incarner une forme de leadership sociétal ? – La première démarche de Suez est d'apporter des solutions concrètes aux grands challenges et défis auxquels notre planète doit faire face et ceci suppose d'être toujours en mesure d'innover. Il y a bien entendu l'innovation technologique, il y a aussi l'innovation contractuelle, comment amener la finance à mieux prendre en compte les projets et les objectifs d'adaptation et de lutte contre le réchauffement climatique. Et puis il y a aussi tout l'aspect gouvernance, l'ouverture au partenariat, l'application des parties prenantes, en particulier tout le monde associatif. Et nous avons une ambition, une grande ambition qui est d'être le partenaire des industriels et des villes qui veulent changer le monde. – Alors des débats sur la nécessité de concilier action climatique et justice sociale, comment voyez-vous vos missions ? – Parmi nos missions essentielles, il y a bien entendu l'accès à l'eau pour tous. J'aime beaucoup l'exemple de l'agglomération de Balenciennes où le contrat que nous avons renégocié il y a deux ans traite spécifiquement de ce sujet sous deux angles. Le premier, celui de l'accessibilité et d'un tarif acceptable pour les usagers. Mais aussi nous avons par exemple travaillé sur la question du goût de l'eau qui aujourd'hui est un frein à sa consommation par la population. Et ainsi nous nous sommes engagés à faire passer le taux de consommation de l'eau potable au robinet de 35% à 70%. Au niveau international, nous avons une longue expérience d'intervention en pays émergents et nous avons récemment développé de nombreux contrats dans le sous-continent indien où il y a un vrai problème d'infrastructure. La plupart des villes se sont développées sans infrastructures basiques d'accès à l'eau et nous sommes aujourd'hui le numéro un en Inde pour apporter des solutions aux collectivités indiennes. – L'économie circulaire ouvre un très grand champ d'innovation qui fait émerger des nouvelles solutions. – Les grands principes de l'économie circulaire sont aujourd'hui complètement intégrés dans l'exercice de nos métiers, bien entendu dans notre métier du déchet, cette idée de pouvoir recycler, réutiliser les matières que nous avons consommées. Mais ceci s'applique aussi au métier de l'eau. Le cycle de l'eau est le premier cycle circulaire, je dirais, dans la nature. Ça touche tout d'abord à la sobriété, puisque la meilleure ressource est celle qui n'est pas utilisée. Une fois qu'on a prélevé de la ressource, c'est aussi de maximiser son utilisation, avec en particulier des questions de valorisation énergétique. Et puis, un grand champ qui aujourd'hui est en train de s'ouvrir, c'est celui de la réutilisation des eaux usées une fois traitées, qui permettent non seulement d'appliquer les principes de l'économie circulaire, mais aussi de créer de nouvelles ressources pour pouvoir accompagner le développement des collectivités et des industries. Nous avons de magnifiques références en Californie, par exemple, où nous récupérons l'eau de la station d'épuration de Los Angeles et nous la filtrons et nous l'améliorons pour l'utiliser, à la fois pour l'irrigation, pour des usages industriels, mais aussi pour réinjecter dans la nappe, de façon à servir à la fois de tampons pour l'intrusion saline et de réserves d'eau. Les défis auxquels nous devons faire face collectivement sont importants, mais il faut rester positif parce que des solutions existent et c'est vraiment la mission d'un groupe comme Suez, avec son savoir-faire, sa réputation, ses collaborateurs, de travailler chaque jour dans l'apport de solutions concrètes et de permettre de préparer un futur meilleur pour nous tous et les générations à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !